L'icône est connue, mais par sa beauté, elle mérite toujours d'être redécouverte. L'anastasis, une code de la résurrection. Anastasis, écrit en grec au-dessus de la tête de Jésus, littéralement le relèvement. Le Christ tient dans sa main Adam et Ève qui l'arrachent au tombeau. Victime du péché originel, Adam et Ève sommeillés dans les enfers, le séjour des morts, jusqu'à ce que le Christ meure, descende aux enfers et les emporte avec lui au paradis. Le Christ tient d'ailleurs Adam et Ève par les poignées, parce que ceux-ci sont totalement dépendants de la seule force du Christ, image du salut qui nous vient du Christ et du Christ seulement. Le Christ est entouré par une mandorle, un halo de lumière blanche en forme d'amande, image de la gloire de Dieu, rayonnement de l'esprit du vin, poids d'amour qui entoure le Christ, mort pour nous. À côté d'Adam et Ève, les autres partiriarches, Abraham, David, Moïse, qui eux aussi attendent que les portes du paradis se rouvrent. Et au pied de Jésus, les portes de l'enfer fracassés, le diable vaincu, qui gît impuissant devant la venue du Christ dans la gloire, alléluia. Le Christ a vaincu la mort, alléluia. Ressuscité, il ne meurt plus.